Bruxelles, il y a 15 jours, Ismaël Saïdi, 39 ans, a rendez-vous dans un théâtre de Scarbeck, au nord de la ville. Le quartier est surtout connu pour ses nombreux jeunes partis faire le djihad en Syrie. Djihad, c'est aussi le titre de la pièce qu'il a lui-même écrite et qu'il va jouer cet après-midi. Dernière répétition avant la scène. Dieu aime celui qui se perd et puis qui revient vers lui. Cela fait presque un an qu'Ismaël et trois autres comédiens, tous belges d'origine marocaine, ont commencé à jouer la pièce un peu partout, entre la France et la Belgique. On a pris le Thalys pour aller à Lille et en fait on avait des sacs pleins d'armes comme ça, vu qu'on en a besoin pour le spectacle. Et c'est la première fois de ma vie où on se fait contrôler par les douanes. Donc tu te dis, merde, il y a un sac, tu vois, il y a trois Arabes assis et au-dessus d'eux, il y a un sac avec plein d'armes comme ça. Va lui expliquer que c'est pour un spectacle. Donc on a eu la chance de notre vie, il n'a pas fouillé les sacs. Mais quand même, il a dit, qu'est-ce que vous avez, on a dit juste des armes. Ouais, c'est ça. Il a rigolé, il est parti. La pièce est un succès. En tout, 40 000 personnes ont applaudi cette comédie. Yes ! Qui ridiculise trois copains en galère, partis en Guerre Sainte. Eh vivement qu'on puisse aller tuer quelques mécréants. Ouais. D'ailleurs, je me posais une question, Ben. Mais quoi ? Dis-moi, le mécréant, il ressemble à quoi ? Parce que dans Call of Duty, l'ennemi ressemble plus à nous en fait. Mais à la fin de la pièce, on ne rigole plus. Les comédiens restent sur scène pour débattre avec le public. À leur côté, deux mères, deux djihadistes. L'idée est simple, décourager les candidats au départ. Il va falloir trouver des solutions à long terme. Parce que les solutions à court terme, c'est ce qu'on a pour l'instant. Envoyer des F-16, retirer des cartes d'identité, machin. On voit bien que ça ne sert à rien. Que ça ne sert strictement à rien. Parce que, comme vous dites, il y en a encore qui vont partir. Ismaël est devenu une voix de la lutte contre la radicalisation en Belgique. Et là, normalement, c'est votre tour de présécution. Mais avant de devenir comédien, il a mené une autre carrière pendant plus de 15 ans. Bien plus discrète. À l'âge de 20 ans, Ismaël Saidi entre dans la police. À l'époque, c'est l'un des seuls agents d'origine maghrébine à Bruxelles. Et puis, Ismaël commence à écrire des scénarios et à réaliser des films. L'un d'entre eux cartonne, Moroccan Gigolo. L'histoire déjà d'un jeune belge d'origine marocaine qui galère. Mais lui ne part pas faire le djihad. Il se prostitue pour payer ses factures. Si t'as 3 femmes par jour, 5 fois par semaine, tu sais combien ça fait ? Je ne suis pas une pute, les gars. Bonjour, ça va ? Bonjour, c'est moi. Au revoir. Aujourd'hui, c'est surtout la pièce d'Ismaël qui fait qu'on le reconnaît dans la rue. Nous sommes à Scarbec, son quartier d'enfance. L'école primaire. L'école... Oui ? Nous avons fait un livre d'être le frère de Mme Nusra. Oui, c'est moi, oui. Elle était... Ça a été ma propre. Et là, t'es où, toi, maintenant ? Au lycée Mille-Max. En secondaire ? Oui, c'est vrai que je te dis. Oui. Vous l'avez vu ? Tu l'as vu aussi ? Ça t'a plu ? Oui, voilà. Ah bah, chouette. Bah, travaillez bien à l'école, alors. Oui, merci. Au revoir. Pardon. Ici, nous croisons surtout des jeunes souriants. Mais le nord de Bruxelles a vu grandir quelques tristes stars du djihad. A Molenbeek, voici la maison d'enfance des frères Abdel Slam, assassins de Paris. Un peu plus au nord, à Saint-Jos, habitait Abdullah le Belge, filmé par Vice Magazine il y a un an et demi à Raqqa, en Syrie, avec son fils. Des candidats au djihad, Ismaël en a vu partir plusieurs, des voisins. Il y a certaines personnes qui habitent dans ce quartier, qui se radicalisent. Si tous tes potes sont de confession musulmane, si t'as jamais vu quelqu'un d'autre que ces potes-là, ou que tes frères, ou que tes cousins, ou que tes tantes, ou que ton quartier, c'est plus facile de te dire, ils t'aiment pas, ils veulent pas de toi, c'est des salopards, il y a un complot contre nous, ils veulent nous tuer, donc c'est plus facile de te radicaliser. Ismaël Saïdi dénonce la misère et la ghettoïsation, mais il accuse aussi, et c'est plus rare, certains imams qui ont pignon sur rue. Les discours radicaux, il les a entendus dès l'enfance, en bas de chez lui. J'allais à la mosquée, pas loin, donc à pied, et j'étais arrivé avec une cassette de Goldman que j'écoutais, et le mec m'avait dit, ouais, qu'est-ce que t'écoutes ? Je lui ai montré la cassette de Goldman, il me dit, ah, Goldman, c'est un juif, on peut pas... Alors je demande pourquoi, ça veut dire quoi, un juif, et tout ? Non, non, on peut pas, il faut que tu lui as jeté la poubelle. Du coup, moi, sur la route du retour, ça durait quand même une heure, je reviens à pied, j'ose pas écouter ce truc, j'ai pas envie d'aller en enfer, quoi, tu vois. C'est vraiment le 1er choc, tu te dis, en fait, on nous apprend des trucs. Cela n'a pas empêché Ismaël de rester musulman, pratiquant, il ne boit pas d'alcool et prie 5 fois par jour. Ouais, c'était ici, tu vois. Ah ouais, cette porte-là. La mosquée qu'il fréquentait quand il était enfant, c'était celle-ci, et déjà à l'époque, des djihadistes y faisaient leur marché. Et ouais, ouais, et là, t'avais des gens qui te disaient, ouais, nos frères sont en train de mourir en Afghanistan, il fallait les soutenir, et puis il y a des écoles coraniques au Pakistan qui pourront vous apprendre bien le Coran, etc. Donc en fait, ils racolaient quasi, tu vois. C'est le point de vue également des 2 mères de djihadistes qu'il accompagnait sur scène après sa pièce. Nous les retrouvons dans un café. Leurs fils ne se sont pas radicalisés seuls devant un écran, mais bien dans des mosquées. Il est devenu très pratiquant, il priait les 5 fois par jour, et il allait dans une mosquée, mais une autre mosquée avec son père. Et on lui demandait, tiens, pourquoi est-ce que tu préfères aller dans cette mosquée-là ? Ah, parce que l'imam est plus jeune et c'est mieux pour moi. Bon, ok, on n'a pas cherché plus loin, je veux dire. On ne pouvait pas penser que c'était déjà un début du processus de recrutement. Le fils de Géraldine est mort en Syrie en février dernier. Véronique n'a plus aucune nouvelle du sien depuis le mois d'août. Les autorités belges, comme les françaises, tentent d'agir contre ces mosquées radicales. Bonsoir à tous, bienvenue sur Ploy RTL. En parallèle, certains médias insistent sur la prévention. Le dimanche 22 novembre dernier, en plein état d'alerte terroriste maximale à Bruxelles, la chaîne RTL a diffusé la pièce Djihad. Un succès d'audience et d'estime pour Ismaël Saïdi. C'est une technique, les gars, c'est une technique. Ils leur apprennent l'arabe, comme ça après ils infiltrent les musulmans et puis qu'ils nous tuent. Aujourd'hui à Bruxelles, il est partout. On l'invite sur des plateaux de télévision. On l'invite à être membre du jury d'un grand festival de cinéma. Aujourd'hui, on l'invite même à une conférence contre l'homophobie. Selon lui, pour lutter contre la radicalisation, il faut commencer par se battre contre toutes les discriminations. Le Coran, quand je dis ça, ça choque les gens, mais le livre sacré, le plus gay-friendly que je connaisse finalement. Parce qu'ils s'en foutent en fait. Quand vous cherchez dedans, ils s'en foutent comme dans 40. Je veux dire, il n'y a rien qui, techniquement parlant, et là je vais choquer tous les imams de la Terre, mais il n'y a rien qui, techniquement parlant, va vous interdire... Oui, j'en choque un ? J'en choque un ? Je vous ai choqué ? Non, ça ne va, je choque personne. Pardon ? Ah d'accord. Ismaël Saïdi veut profiter de sa notoriété pour continuer le combat. Prochaine étape, sa pièce, Djihad, va être bientôt adaptée au cinéma. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501